bonjour Sophie bonjour Thierry bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Facebook bonjour merci merci à vous d'avoir accepté cette invitation de venir discuter ce soir ce soir 21 décembre si c'est le jour du solstice donc entrée dans l'hiver et c'est les derniers jours de la fin de 2020 du coup ce que je vous propose comme intention dans cette soirée c'est de revenir un peu sur ce qui est passé en 2020 et de voir à quoi on va ouvrir 2021 pour ceux qui connaissent pas encore ni Sophie ni Thierry je vais vous présenter brièvement Sophie et Thierry sont déjà venus à l'école démocratique de l'Orneau à l'écolieu pour des formations et alors Sophie dans un premier temps est en Ardèche depuis de nombreuses années et a fondé il y a plus d'un temps maintenant la ferme des enfants une école aujourd'hui elle reviendra là dessus mais que moi je mettrais que je dirais école démocratique girafe et à coller à ça il y a un éco-village le Hameau début qu'elle a aussi participé à construire à fonder et en plus de cette activité de cette responsabilité dans l'école la ferme des enfants qui écrit des conférences des formations avec l'université vivante aussi. Thierry, pour sa part, est au Québec, à Montréal, et il est chercheur notamment à l'université de Montréal depuis plus de 20 ans sur l'éducation, l'éducation alternative, la liberté, la liberté éducative. Il est aussi auteur prolifique et a écrit de nombreux ouvrages, à la fois plus académiques et aussi plus de récits, de voyages, de discussions autour de l'éducation, autour de l'aïkido aussi, qu'il enseigne. Et comme Sophie, il est aussi conférencier, donne des formations, maintenant une formation en ligne, la piraterie éducative, sur laquelle on reviendra aussi, qui accompagne les parents qui recherchent d'autres modèles éducatifs. Et oui, vous deux, je vous considère des amis de l'école démocratique et de l'écolier de l'Orneau, vous nous avez aussi fortement inspirés ces dernières années. Merci donc de prendre ce temps ce soir ensemble. Merci pour l'invitation. Avant de commencer, j'aimerais qu'on... Je vais juste vérifier que le Facebook fonctionne bien. Ouais, il a l'air de bien fonctionner. J'aimerais qu'on prenne un petit temps pour se recentrer. C'est une petite pratique que j'ai souvent pour commencer des conférences ou des réunions à l'école démocratique et l'écolier de l'Orneau. J'ai un petit bol. Je propose d'écouter le son du bol et pendant qu'il y a un moment de recentrage autour d'une écoute du son. Se laisser habiter sur, tiens, quelles sont les petites graines que j'ai envie de planter pour l'année 2021 qui va ouvrir dans la relation avec mon enfant, dans si je suis accompagnant, enseignant, dans les relations que j'ai avec les enfants que j'accompagne. dans cette place qu'on donne aux enfants autour de nous et aussi à l'enfant à l'intérieur de soi. Donc, quand on ne écoute plus le son, on pourra après reprendre notre échange. Merci. 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 Sophie et Thierry, après ce petit exercice, qu'est-ce qui vous vient comme mot de la question? comme petite graine à planter, vous, pour l'année 2021 qui va s'ouvrir dans votre relation avec vos enfants, dans les relations que vous pouvez avoir avec des enfants plus généralement, votre posture? Écoute, pour moi, ça se vit dans la continuité, c'est-à-dire que je n'ai que année après année des confirmations que ce qui permet de se transformer en profondeur, c'est vraiment la relation à l'enfant, que ce soit avec notre enfant intérieur, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou avec les enfants qui sont autour de nous et que l'on peut accompagner différemment et que c'est ça qui permet vraiment de changer la donne pour moi. Et on est dans une situation qui est vraiment presque, enfin, qui est confinée à l'absurdité sur certains plans. Il y a une perte de repères énorme partout dans le monde. Elle était déjà là, mais alors là, elle s'est intensifiée. Et pour moi, c'est ce que je vis au quotidien avec les enfants dans l'authenticité, dans la simplicité, dans ce qui est vivant, ce qui est joyeux, sautillant, joueur, et en même temps, parfois sérieux, émotionnel, relationnel, beaucoup, de ces enfants qui grandissent et qui se découvrent, qui découvrent leur environnement, qui découvrent leurs amis, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui se prépare. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ce que je sais, c'est que lorsque les enfants sont dans cette liberté et dans ce rapport au vivant, où il y a de la place pour vraiment s'exprimer, se dire et créer et être dans la nature et avec les animaux. J'ai confiance que quoi qu'il arrive, il y aura une adaptabilité et des compétences et des acquis qui seront en phase avec ce que les enfants doivent affronter dans les années à venir. Les enfants et nous, mais eux, parce que bien sûr, ils ont toute une vie qui les attend et bien sûr, des responsabilités à prendre aussi dans la société. Donc voilà. Pour moi, c'est toujours ce fil rouge du respect de l'enfant, de la liberté, d'avoir une meilleure écoute pour l'enfant et j'ai envie que ça continue. Pour ma part, moi, je suis en lien essentiellement avec mes enfants, moi, mes deux garçons. Puis c'est ça, j'ai un enfant qui fête ses 11 ans après de même, mais un autre qui a fêté ses 14 ans cet été. Et donc, ils rentrent tranquillement dans l'adolescence. C'est un peu plus lent chez les garçons. Mais ça, je me rends compte qu'en fait, ça n'existe pas la crise d'adolescence. En fait, il y a plein de gens qui parlent de ça, mais sans faire un cours là-dessus, mais il me semble vraiment à la réflexion au quotidien avec mes enfants que c'est plus une crise parentale, en fait, la crise adolescence. Parce que moi, je me rends compte que mes enfants ont moins besoin de moi, en fait. Et alors, quelque part, évidemment, je m'en réjouis. Et de l'autre côté, il y a un deuil à faire là-dessus. Et donc, c'est ça, je redéfinis ma place vis-à-vis de mes enfants parce que voilà, le rôle est différent. Mais surtout, j'essaye de surtout pas m'accrocher à la relation qu'on avait avant, qui était différente. Parce que mon grand, il était toujours très demandeur de jouer à tout et n'importe quoi avec moi. Puis aujourd'hui, c'est moi qui lui demande de venir jouer à quelque chose avec moi, de faire des jeux ensemble. Et en même temps, tout en respectant ses besoins de solitude. Il a quelque chose de contemplatif, mon fils, mon plus grand. Donc, je respecte ces moments-là. Mais ma relation, elle est vraiment dans cette découverte que j'ai en tant que père d'avoir des devoirs un peu oublié tout ce que je pensais être sûr dans mes relations avec mes enfants pour me redéfinir un rôle en tant que père, finalement. Et oui, c'est dans la continuité. Mais il y a quand même des choses qu'il faut comprendre assez vite parce que sinon, on passe à côté. Et alors voilà, c'est un peu là-dedans que j'essaye de travailler parce que laisser vivre à mes enfants, leur enfance, exige que je redéfinisse ma relation d'être de père avec eux. J'entends Sophie qui parle d'écouter les enfants et toi de redéfinir constamment sa place, retrouver une juste place dans la relation, le relationnel avec les enfants. C'est comme les graines à continuer à planter pour l'année qui vient et les relations avec les enfants en général. Est-ce que Sophie, tu veux un peu nous expliquer ce qui se passe à la ferme des enfants ? Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas bien ce qui s'y passe, la pédagogie que je définissais comme école démocratique girafe. En quoi c'est un lieu qui permet aux enfants d'être écoutés, avec la relation adulte-enfant ou enfant-enfant, afin de chacun trouver sa place ? Oui, alors déjà, c'est une école qui a un petit peu d'ancienneté puisqu'elle a 21 ans, fondée en 99 dans la ferme de mes parents. Moi, j'avais une motivation très focalisée sur la liberté de l'enfant et sur tout ce qui est lié à la nature, mais y compris la nature de l'enfant. Donc, essayer de retrouver un être moins conditionné, moins adapté à un système mais pour leur permettre de vivre plus proche de leur nature aussi, les enfants. Donc, j'avais choisi la pédagogie Montessori qui me semblait adaptée à ça parce que Montessori avait beaucoup observé pour développer sa pédagogie. Elle était un petit peu comme une éthologue. En tout cas, elle avait une vision scientifique. Et donc, elle proposait qu'on aménage un environnement qui permette à l'enfant de trouver tout ce dont il a besoin pour apprendre, grandir, s'épanouir, dans le même élan qu'il l'a fait dans sa petite enfance quand il a appris à parler, à marcher, etc. Donc, sans aide de professeur, mais juste parce qu'il y avait un environnement apprenant. Donc, ça, ça m'a beaucoup parlé. Donc, on a vraiment déployé l'école sur cette base pédagogique. Et puis, au fil du temps, il y a eu d'autres observations. Les enfants ont montré des limites, les limites aussi de cet accompagnement-là. Et de fil en aiguille, ça s'est ouvert vers encore plus de liberté, notamment avec les années 2015-2016, où il y a eu tout un élan nouveau mondial, même pour le unschooling, pour les apprentissages informels, dont j'avais peu entendu parler jusque-là. Et puis, tout d'un coup, c'était vraiment très présent. Et donc, nous avons étudié cette possibilité d'aller encore plus vers la nature, donc par les apprentissages informels. Et nous nous sommes déclarés école démocratique en septembre 2016, à la suite de quelques autres écoles démocratiques en France, parce que c'était un mouvement très récent. Et puis, donc, c'est une expérience qui a été menée sur trois ans et demi. Et l'année dernière, juste avant le confinement, ça grondait pas mal dans les couloirs du ministère, visiblement. Il y avait des inquiétudes par rapport à cet engouement pour le unschooling et les écoles démocratiques, et de plus en plus de personnes qui faisaient l'instruction en famille, et qui finalement se tournaient beaucoup vers les apprentissages informels, constatant que tout ce qui était formel, finalement, éloignait parfois les enfants de l'apprentissage, où ça devenait une corvée, une contrainte, des conflits, et des parents qui se sont rendus compte de plus en plus que leurs enfants avaient des capacités extraordinaires pour apprendre, et qu'il fallait surtout pas empêcher les processus vivants de se déployer, mais au contraire les encourager, et que pour ça, la liberté d'apprendre, la liberté de choisir ses sujets, la liberté de s'enthousiasmer, était vraiment au centre de l'apprentissage. Donc, malgré tous ces constats, qui eux restent un peu clandestins, qui restent non validés suffisamment, en tout cas par la science, et notamment les sciences de l'éducation, eh bien nous avons été, en quelque sorte, sanctionnés par l'éducation nationale, qui nous a demandé de revenir à des apprentissages plus formels. Et donc, depuis la fin du confinement, donc après concertation avec les enfants, nous avons décidé de réaménager les emplois du temps, afin que le matin, il y ait, pendant deux heures, à nouveau une sorte de formel, alors toujours très adapté, avec le soutien de la pédagogie Montessori, et du matériel didactique, une grande liberté de choisir son travail, malgré tout. Mais les enfants et les adolescents qui sont chez nous ont ces deux heures consacrées aux scolaires, malgré tout, avant de retrouver leur liberté de faire ce qui leur convient vraiment, sachant que notre école a toujours eu une offre d'ateliers très importante, ça, depuis le début, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et à un temps informel continu, puisqu'il y a vraiment des emplois du temps avec des ateliers qui partent un peu dans toutes les directions, que ce soit des ateliers artistiques, d'artisanat, ou de théâtre, de faire du pain, de faire la cuisine, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Et on a gardé le meilleur, je dirais, de l'école démocratique, parce qu'on a vraiment réorganisé l'école autour de cette vie citoyenne. D'ailleurs, les enfants et les ados, sinon, on les appelle des citoyens, où ils participent à l'élaboration des règles, où il y a un conseil d'école, où ils font des demandes d'achat, où ils gèrent une cagnotte, qu'ils remplissent eux-mêmes grâce à leurs petits travaux. De restauration, de vente d'objets qu'ils fabriquent, etc. Donc, il y a tout un monde de citoyens comme ça qui s'élabore et qui est apprenant et qui permet d'expérimenter des choses un peu grandeur nature, qui leur plaît beaucoup. Et nous avons également gardé quelque chose de très important pour nous, c'est la médiation. Donc, tous les jours, il y a un espace pour régler les conflits, pour parler des transgressions de règles, pour parler de la relation adulte-enfant, enfant-enfant, enfant-ado. À chaque fois qu'on a une difficulté dans ces domaines-là, eh bien, on peut demander une médiation, mais il y a toujours un médiateur disponible pour traiter de ces problématiques. Et là, c'est aussi très apprenant. Et pour moi, c'est un sujet absolument central qui est devenu de plus en plus évident dans ma vie, parce qu'aussi, je vis avec les adultes pas mal de difficultés relationnelles dans le cadre de l'éco-village que nous avons créé. Et je me rends compte à quel point cet apprentissage de la relation, à partir de la communication non-violente, est fondamental. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le pilier de l'école démocratique girafe, et d'où le terme girafe, puisque la girafe est l'animal symbole choisi par Marshall Rosenberg pour traduire l'intention de la communication non-violente. Oui, ça me donne envie de rebondir avec Thierry, qui, lui, dans la formation qu'il propose, que j'ai énoncée tout à l'heure, accompagne des parents qui font le choix d'être dans une éducation sans école. Et en même temps, il y a beaucoup de choses, je pense, qui se retrouvent dans l'accompagnement que tu proposes à ses parents en termes de médiation, de créer des ateliers, des projets avec l'enfant, que chacun trouve sa place entre l'académique et le non-académique. Est-ce que tu peux me dire ? Oui, ça, c'est... Merci, Sophie, merci Romain pour passer la perche. C'est ça, ce que je me suis rendu compte relativement rapidement, que tout ce qu'on peut dire sur la liberté de l'enfant, son enthousiasme, ses capacités à apprendre, etc., etc., arrivait à convaincre, finalement, pas mal de parents, parce que tous les parents ont vu leurs enfants apprendre à marcher tout seuls, apprendre à parler tout seuls. Alors, souvent, on se disait, oui, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Le problème, c'est que la difficulté n'est pas de déscolariser les enfants, la difficulté, c'est de déscolariser les parents, en fait. Et qu'une fois qu'on avait sorti son enfant de l'école, je parle pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être dans des écoles comme celle de Sophie ou celle de Lormeau, mais qu'ils sont dans des écoles, on va dire, classiques, et bien voilà, on sort son enfant de l'école, et puis là, on se retrouve dans une espèce de précipice, en fait, parce que, oui, l'enfant est sorti de l'école, mais le parent continue à agir, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, comme une espèce de prof à la maison, en fait, et donc, il se met, en tout cas, moi, j'ai eu des témoignages, là, de situations dramatiques, tu ne sors pas de ta chambre tant que tu n'as pas fini tes maths, bref, à la fin, on perd la relation, ça devient une situation de conflit, et donc, finalement, l'enfant n'a toujours pas fait de maths, et il ne nous parle plus, quoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un accompagnement là-dedans, il y a des parents qui, eux, n'ont pas besoin de ce genre d'accompagnement, mais je pense que beaucoup de parents ont besoin d'avoir à la fois des références un peu solides, des expériences, mais aussi des réflexions, des façons de voir l'enfant, des façons de voir à la fois leur enfant, l'enfant qui est en eux, bien sûr, mais aussi d'autres façons d'envisager la relation, en fait, et de se dire que, finalement, oui, mon fils, il peut sortir sans mettre son manteau alors qu'il fait moins de 12, parce qu'il est juste dans la cour devant la maison et qu'à la seconde où il aura froid, il va venir chercher son manteau, tu vois, et que je n'ai pas obligé de rentrer dans un conflit, tu vois, de 45 minutes pour qu'il mette son manteau, tu vois. Mais tout ça, ça paraît peut-être pour nous évident, etc., mais pour beaucoup de parents, c'est quasiment de la science-fiction, en fait, c'est ce que je dis là. Donc, oui, moi, je recevais, écoute, plein de gens, comme disait Sophie, il y a eu un engouement pour les apprentissages naturels, livres, etc. Donc, les gens ont sorti l'enfant de l'école et puis, finalement, moi, je recevais plusieurs fois par jour vraiment des gens qui m'écrivaient en me disant, soit qui avaient lu Une éducation sans école, mon livre ou d'autres, et qui se disaient, OK, c'est bien beau, sur le papier, votre affaire, là, mais nous, ça ne marche pas, quoi. Et je devais répondre à ces gens-là tant bien que mal. J'ai un côté un peu poli quand on écrit, je réponds. Mais évidemment, je ne pouvais pas y passer des heures et des heures avec chaque famille. Donc, au bout de moments, je me suis laissé convaincre de mettre en place une formation sérieuse sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui est à la fois très imagée, très illustrée, etc., mais qui aborde sous 35 modules, en fait, différents sujets, à la fois des familles en voyage, les connaissances académiques, les relations de pouvoir à l'intérieur de la famille, le fait de se déscolariser, de déscolariser ses réflexes. Et évidemment, le piège de cette formation, c'était de ne pas tomber dans le fait d'être les premiers de la classe du unschooling. Ça aurait été idiot, évidemment. Donc, de dire aux gens, alors pour le unschooling, si vous voulez sortir vos enfants de l'école, ce n'est pas très compliqué. Faites comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez voir, ça va marcher. Ça aurait été sortir d'un dogme pour entrer dans un autre. Donc, l'idée, c'est d'arriver à dire, posez-vous tout un tas de questions, regardez, essayez. Et puis, à partir de là, voyez c'est quoi qui vous rend libre et heureux ensemble. Si je peux prendre une petite minute, mettons, tu vois, un des sujets qu'on voit partout dans toutes les familles sur les questions des jeux vidéo. Bon, il y a plein de familles pour qui, parce que les parents étaient des joueurs et tout ça, donc les laisser pendant des années, huit heures par jour sur des consoles vidéo, ça ne pose aucun problème à plein de parents, parce qu'eux, ils ont cette culture-là. Il y a des parents qui se disaient, bon, ben moi, je veux des apprentissages libres et autonomes, etc. Je vais leur laisser cette liberté-là à mes enfants. Mais deux mois après, ils avaient fait un ulcère parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir leurs enfants sur leurs consoles vidéo et l'impression qu'ils ne faisaient rien. Et donc, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas fonctionner. En fait, si on n'est pas libre et heureux ensemble dans notre modèle familial, au moins ça, j'allais dire sociétal, mais ça a l'air un peu plus compliqué encore. Mais si on n'est pas libre et heureux ensemble, alors personne ne l'est, tout simplement. Il n'y a personne qui peut dire dans sa famille, ben moi, je suis super heureux. Les autres, je ne sais pas trop, mais enfin moi, ça va. Tu vois, mes enfants, eux, je ne sais pas s'ils sont heureux, mais enfin moi, je suis vraiment heureux. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. On est libre et heureux ensemble ou personne ne l'est, quoi. Voilà. Et donc, ça, ça demande des réflexions. Et donc, l'accompagnement que propose la formation des pirates de l'éducation, c'est vraiment d'arriver à prendre point par point, bout par bout, se dire, et dans cette situation, alors comment je peux... C'est quoi les questions qui seraient salvatrices, finalement, à se poser pour pouvoir... Donc, c'est ça, l'accompagnement de la formation des pirates de l'éducation. C'est... Pour moi, il serait... Ce serait un échec si quelqu'un... Je croisais quelqu'un dans une conférence ou tout ça qui dirait... Ah, ben moi, je suis le modèle Thierry Pardo. Voilà. Si quelqu'un me disait ça, je prendrais ça pour un échec, en fait. Parce que, justement, mon modèle, c'est que chacun trouve le sien, en fait. Voilà. C'est ça l'idée. D'ailleurs, on parlait de Montessori, par exemple, tout à l'heure. Elle s'est toujours défendue, Maria Montessori, la mère, d'avoir créé un modèle. C'est après, bon, plus autour de son fils et tout ça que se sont articulés des modèles plus fixes. Mais elle s'est toujours défendue d'avoir créé des modèles. Et je pense que, comme Labori disait, en éducation, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait comment il faut éduquer les enfants, je vous conseille de ne pas lui confier les vôtres. Et voilà. Donc, l'idée, le modèle, c'est celui qui fonctionne pour toi, pour les tiens, pour ceux qui te sont importants autour. Donc, c'est à cet enjeu pas mince, en fait, pas simple, que la formation se propose de s'attaquer, en fait. Quand tu parles de liberté, trouver, être libre et heureux ensemble, que ce soit dans la sphère familiale, moi, ça me fait penser aussi, finalement, un peu comme le modèle de la ferme des enfants, à l'école lieu de Lourneau, qui était avant l'école démocratique de Lourneau, démarrée il y a quatre ans, aussi en 2016. Il y a une grande mutation cette année. Donc, avec le confinement, il y a eu, voilà, chacun était en modèle familial. Et puis, il y a eu une réflexion de la communauté, du groupe de parents, de personnes qui habitaient là, de se dire, on va être plus dans un aspect de communauté de unschoolers, communauté de personnes qui expérimentent un nouveau système pour créer à la fois enfant et adulte, un modèle où on se sent libre et heureux ensemble, où on crée un système harmonieux. Et c'est ce qu'on a lancé en septembre de cette année, en 2020, d'impliquer beaucoup plus les parents, les artisans du lieu, les habitants, à être à la fois proposer des ateliers, à être acteur du lieu, en interagissant avec les enfants, ou en étant gardien du cadre, ou en étant eux-mêmes apprentisseurs. Et je sens que ça complexifie le modèle et en même temps, ça lui permet de créer avec plus de profondeur une vraie co-éducation de tous ces acteurs, en fait, que ce soit adultes et enfants, où on met la bienveillance, les coûts au centre, les médiations, l'effet de se déformater, le travail de déformater les adultes et de leur... par la pratique, qui réapprennent une nouvelle façon d'être à eux-mêmes, et puis après aux jeunes, aux enfants ou aux autres adultes à côté d'eux. C'est un vrai challenge, et en même temps, je suis très heureux, là, sur cette fin d'année, les quatre mois qu'on vient de vivre. On clôturait un forum, une plénière, il y a deux jours, où on venait de recoucher sur papier notre vision plus affinée, notre façon de fonctionner pour janvier. Il y a quelque chose de... des liens, vraiment une grande famille qui se tisse entre ces différents parents, ces gens qui viennent avoir une activité économique ou ces gens qui vivent sur le lieu. à peu près 120 personnes. Et... Ouais, je sens que c'est des modèles intéressants pour la société. Quand on en parlait un peu avec Sophie et Thierry juste avant, il y a aussi des exemples parfois de tensions plus exacerbées ou plus longues dans d'autres projets. Sophie l'évoquait tout à l'heure, le hameau des buis et la femme des enfants. Ouais, travailler le relationnel avec les adultes est un vrai enjeu. Sophie, tu veux en dire un mot ? Écoute, déjà, l'expérience avec moi-même, c'est que... quand j'ai voulu me mettre au clair sur de quoi j'étais constituée émotionnellement, relationnellement et dans mon rapport à la vie, dans mon rapport à moi-même et aux autres, j'ai eu besoin de me faire accompagner tout simplement parce que le chantier était trop vaste pour moi toute seule et même si j'ai eu des parents très ouverts avec des idées, des grandes idées et une action qui était une aventure vraiment passionnante, eh bien, malgré tout, j'ai... à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de blessures, il y avait des souffrances, pas que les miennes d'ailleurs, il y avait aussi celle de mon arbre généalogique, des souffrances transgénérationnelles et mon expérience maintenant, c'est que je ne vois pas comment on peut s'affranchir de ce travail-là de se déconditionner, de se libérer de nos réactions, de croyances qui finalement vont créer beaucoup d'antagonisme, de méfiance et de peur qui vont faire que l'autre, on va le voir comme... on va avoir une image d'ennemi, comme disait Marshall Rosenberg, et non pas une relation paisible qui va permettre simplement d'agir dans la simplicité du cœur et de la confiance. et effectivement, j'ai une double expérience là de plus de 20 ans, d'une part avec les enfants et les adolescents et d'autre part avec les adultes et je ne cesse de m'émerveiller, de continuer ce travail avec les enfants qui me donne vraiment satisfaction et qui me montre à quel point un accompagnement bienveillant avec une écoute empathique. C'est quelque part assez naturel chez l'enfant de nous emboîter le pas dans ce type de proposition et ils vont se faire les relais de cette qualité d'être d'une manière très authentique, très spontanée, parfois étonnante à tel point que je ne cesse d'apprendre auprès des enfants et des ados. J'apprends tous les jours, tous les jours j'apprends, j'apprends sur moi, j'apprends mes limites, j'apprends j'apprends l'intelligence en fait dont les jeunes sont habités et en revanche dans mon expérience avec les adultes et bien je me heurte et je le dis, la première personne c'était moi-même après le couple je trouve ça très compliqué parfois aussi et en même temps très nourrissant quand on arrive à traverser les épreuves avec notre famille et bien sûr dans le cadre professionnel et dans le cadre d'un éco-village et bien on multiplie les relations qui sont des relations avec une certaine intimité parce qu'on a mis ensemble et on a décidé d'une mise en commun de beaucoup d'aspects de nos vies que ce soit l'habitat que ce soit la vie professionnelle l'argent la vie associative les prises de décision le voisinage on a des parents d'enfants qui sont amis entre eux enfin bon on met un peu tous les oeufs dans le même panier quand on est dans un écolieu et là et là il y a aussi toutes les souffrances aussi qui se mettent ensemble et qui se tricotent qui s'en mêlent et qui font des nœuds et à cet endroit-là nous on fait l'expérience actuellement de quelque chose d'assez cristallisé dont on n'a pas su sortir pour l'instant d'une manière satisfaisante sur le plan humain et donc on a besoin d'aide extérieure et c'est une aide extérieure qui va sans doute être nécessaire pour arriver à conclure sur nos désaccords donc ça peut aller très loin lorsque il n'y a pas peut-être suffisamment eu de conscience sur les enjeux de ce qui nous sépare parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur ce qui nous rassemblait sur les points de convergence sur un idéal commun sur un rêve commun mais on n'a pas suffisamment pris soin de nos handicaps en quelque sorte et et du coup ce sont eux qui se manifestent à travers une incapacité à se comprendre à se détendre à pouvoir retrouver la confiance ou de la une organisation qui respecte les besoins de chacun voilà donc donc voilà j'ai cette double expérience humaine très très positive je dirais avec les enfants et les adolescents et aussi certains adultes évidemment parce que je n'ai pas que connu que des relations catastrophiques du merci mais avec les avec les adultes souffrants que nous sommes il y a un gros gros chantier et ce qui me ce qui en même temps m'inquiète et en même temps me merveille dans ce que nous vivons collectivement je dirais à l'échelle mondiale c'est que j'ai vraiment cette conscience que que c'est ça le véritable enjeu de ce qui pourrait se passer entre nous tous c'est que est-ce qu'on va arriver à justement se dépasser et dépasser ces limites qui sont qui sont celles de nos blessures et de nos conditionnements pour arriver à faire quelque chose de chouette sur cette terre in fine parce que là la question est posée mais de manière un peu radical parce qu'on sait bien que si on passe pas le cap ça va être compliqué voilà donc c'est en même temps je trouve très important de vivre cette expérimentation un peu en microcosme parce que ça me donne aussi une perspective de ce qui pourrait se passer à une plus grande échelle Thierry j'aimerais te poser cette même question ou t'entendre sur tiens toi dans ton point de vue comment on pourrait dépasser ces limites ces blessures toi qui as une approche moins dans un écolieux tu me diras si je me trompe mais ce que tu me disais c'est que t'aimes bien avoir aussi de temps en temps des moments où tu vas dans une cabane plus pour dans le cocon familial ou un monde des rémitages cette posture même de retrait un peu artistique ou de création de pensée de réflexion d'écriture et oui quel est quel est ton ton point de vue sur sur ces questions du collectif et des relations tout en étant pas impliqué comme peut l'être Sophie intriqué dans un éco-village ouais c'est ça moi je je suis un peu un ours moi par rapport à vous deux par rapport à ça j'ai je pense pas avoir le talent sur la durée sur le long terme de gérer justement toutes ces tous ces tous ces tous ces enfants blessés que sont les adultes et puis moi y compris je sors pas du lot mais mais je effectivement souvent dans les projets collectifs on se on se regroupe autour d'une idée mais on se prend pas souvent en compte le fait que cette idée est parfois le plus petit dénominateur commun en fait des gens et que ça cache l'immensité à la fois des non-dits des aspirations des blessures enfin etc et ça moi je 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 me suis rendu compte que j'étais pas très doué en fait pour gérer ça donc que j'aurais comme vite fait tu vois au bout d'un moment de passer mes limites là c'est de prendre mon sac et de dire je vais y aller voilà et donc j'ai et en même temps je je répugne à ne pas participer au monde en fait c'est ça c'est ça l'idée alors il a fallu que je m'invente une façon de participer aux affaires du siècle aux affaires du monde parce que ce monde on l'a en partage j'en suis bien conscient mais avec cet handicap que j'avais à pouvoir me frotter durablement je peux le faire pendant quelques temps mais en tout cas durablement au collectif alors j'ai trouvé que la position de l'artiste de l'écrivain était enviable par rapport à ça parce que justement on était capable si je prends un peintre c'est ça au moment où il peint il est tout seul dans son coin il ne se frotte pas en fait aux aspérités du monde mais peut-être que ce tableau-là va permettre à tout un tas de gens de voir la montagne qu'il a peint différemment de voir le paysage différemment alors il contribue à rendre le monde meilleur mais sans avoir trop à s'en débattre c'est-à-dire que c'est sûr que ça donne un peu son tableau il est un peu à prendre ou à laisser parce qu'il n'est pas dans la négociation c'est l'inconvénient du truc mais c'est ce que j'essaye de faire avec mes livres c'est que dans mes livres je propose des sujets je propose des débats des thèmes j'ai quand même après toutes ces années quelques témoignages qui m'encouragent à continuer et qui font que je peux avoir au moins en partie le sentiment d'avoir contribué à participer aux affaires du siècle et avoir aidé quelques personnes quelques familles et donc je me dis que ce n'est pas tout à fait inutile finalement ce que je fais mais à la fois effectivement je suis je fais ça du fin fond de ma cabane j'ai fait aussi ce choix dès que j'ai eu des enfants de dire que mes enfants étaient toujours mes enfants ne me dérangeaient jamais et étaient toujours c'est à dire que je je ne je ne refuserai jamais du temps à mes enfants pour faire quoi que ce soit d'autre en fait ça ne va pas durer longtemps dans quelques années ce sera fini cette affaire mais mais le temps qu'ils avaient besoin de moi je n'ai jamais refusé à mes enfants du temps qu'ils me demandaient voilà donc c'est je c'est peut-être on va rentrer dans mes angoisses personnelles mais mais je je veux rien regretter voilà je je veux pas me dire une fois mes enfants rendus adultes de dire j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait voilà et ça ça c'est mon mon angoisse à moi donc je donc je suis là je fais ce qui ça m'empêche aussi d'être disponible pour plein d'autres choses mais donc c'est pour ça que la vie d'écrivain me va bien mais je suis tout à fait admiratif et puis je vraiment parce que on est toujours admiratif de qualité qu'on n'a pas et donc je suis tout à fait admiratif de vos de vos expériences de vos retours et je me dis que les gens qui vous écoutent qui se sentent pas forcément le tu sais l'élan nécessaire ou le courage nécessaire pour dire je vais partir tout seul mon expérience sur un bateau pendant des mois ou je sais pas quoi se dit mais en fait il y a des univers collectifs où les gens se comprennent s'écoutent il y a des difficultés mais on arrive à trouver et on arrive à trouver tout un tas de satisfaction autour de ces expériences là et donc s'ils avaient ma seule mon seul témoignage peut-être qu'ils trouveraient ça un peu désespérant mais bon du coup ça fait comme une palette de solutions qu'on propose cet après-midi enfin pour moi c'est l'après-midi pour le soir pour vous vos deux expériences en y réfléchissant m'inspirent beaucoup puisque Sophie avec ses 20 ans dans un éco-village éco-lieu il y a aussi quelque chose que j'ai initié puis Thierry c'est cet aspect plus artistique plus de retrait d'écriture m'inspire aussi je peux partager que je vais partir au printemps prochain randonner découvrir différents lieux et je crois que c'est aussi important pour moi en tout cas de prendre aussi part au fait du siècle à la société aussi en inspirant par par un point de vue que je peux donner par des écrits et tu m'évoquais tout à l'heure le livre que tu as écrit cette année We Done ou La Vie dans les Bois des livres comme ça autour de la nature des expériences nature des choses moi qui me font vraiment du bien d'aussi plonger dans une vie qui est plus authentique plus en reliance avec le vivant et je lis là un commentaire qui est sur notre page Facebook où une personne dit que ces conversations tombent à pic et aident aussi à réaffirmer les valeurs les orientations que prend la personne les approche sur un chemin collectif donc c'est intéressant merci j'avais une réflexion je je me suis dit qu'avec tous les chamboulements qu'on a connus cette année avec les histoires de virus beaucoup de gens se sont retrouvés dans des comment on a dans des impasses en fait quand par exemple au mois de mars les écoles ont été fermées que les gens pouvaient plus pouvaient plus aller travailler et pouvaient plus envoyer leur enfant à l'école et ce genre de choses c'est moi je me suis dit mais en fait moi ça fait des années que je suis prêt ça n'a pas vraiment fondamentalement changé ma vie puisque moi avoir des enfants à la maison et ne pas partir travailler quelque part ou ne pas avoir à se déplacer pareil quand on vit dans un écolieux et tout ça on a tous ses oeufs dans le même panier mais en même temps ça a quelques difficultés mais ça a aussi pas mal d'avantages et donc du coup en fait nos vies sans être exemplaires parce que je ne pense pas qu'il y en ait des vies exemplaires mais en tout cas illustrent la capacité qu'on a à se réinventer des modèles des façons d'être à la fois personnelles familiales collectives pour ne pas tomber dans tous ces pièges que la société finalement nous tend à bras ouverts de se retrouver dans des dans des circonstances qui qui sont un peu des châteaux de cartes en fait on voit dans la société les gens sont un peu souvent stressés pressés malheureux en conflit avec leurs enfants avec leurs parents au boulot etc etc et donc ils sont pris là-dedans et ce château de cartes il suffit de changer un petit truc et on voit qu'il n'est pas bien solide et le fait qu'on se soit je pense tous les trois à nos façons différentes construits des univers je veux dire qui nous ressemblaient plus et sont peut-être plus authentiques je pense qu'on a pu s'appuyer sur des solidités qui n'étaient pas des solidités de façade oui et je sens de plus en plus de gens là dernièrement venir vers nous par exemple à l'école de l'Orneau pour voir comment on peut soit se lancer dans une dynamique similaire d'école ou ramener une pratique à la maison je me dis que ça doit exister aussi un peu pareillement est-ce que vous avez ça en France est-ce que tu sens cette dynamique Sophie de gens qui se regroupent ou qui recherchent à trouver des nouvelles façons de vivre ensemble et de faire société ensemble plus avec leurs valeurs une justesse pour eux oui oui absolument beaucoup parce que au début des années 2000 quand nous avons commencé enfin moi j'ai écrit le projet du Hameau Début en 2002 on faisait partie de l'association Oasis en tout lieu qui était là pour développer ces concepts d'écolieux et on était seulement une quinzaine de projets à l'époque et aujourd'hui l'ONG Colibri a annoncé qu'on est bien au-delà de mille Oasis en création ou créée déjà donc ça a été vraiment exponentiel ces dernières années on voit un développement de projets de partout et puis là avec la crise sanitaire la question s'est encore intensifiée et beaucoup de gens se questionnent sur l'avenir sur la pertinence de ce système sur l'aliénation à ce système et sa fragilité et ont envie de vivre autre chose et ça a mis beaucoup de gens en route en chemin pour incarner ce qu'ils n'osaient peut-être pas faire avant donc on a beaucoup de gens qui nous contactent pour nous questionner sur la manière de faire sur comment ils peuvent s'inspirer comment ils peuvent nous rejoindre etc donc c'est très vivant en ce moment sur ces plans-là et c'est qu'un début c'est pas fini parce qu'on sait que les effets de la crise économique qui est liée à cette période Covid-là vont vraiment se faire sentir en 2021 il y a des prédictions qui disent qu'on va même avoir probablement une crise financière assez grave ou en tout cas pas mal d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte pas mal de gens qui ont de la difficulté à se relever de cette situation et qui vont devoir créer la suite donc voilà l'idée c'est vraiment d'être bien présent à ça et de pouvoir partager la petite expérience qu'on a et même si elle est imparfaite et même si elle est chaotique et même si sur certains plans elle n'est pas satisfaisante sur d'autres effectivement elle l'est et notamment sur les plans techniques juridiques financiers matériels on a on a quand même bien défriché le chemin également en termes de rapport aux écosystèmes de permaculture de production alimentaire de santé voilà il y a vraiment plein plein d'offres qui sont là disponibles et qui nous permettent de nous autonomiser par rapport au système dominant et c'est ça aussi pour moi qui est précieux c'est que les enfants qui sont là avec nous les adolescents ils puissent être témoins de cela et être eux-mêmes immergés dans une logique différente qu'ils vont absorber de manière très naturelle et qu'ils vont pouvoir être en mesure de de perpétuer à leur manière bien sûr avec leur propre créativité mais ça ne paraîtra plus ni marginal ni absurde de voir les choses autrement j'attends aussi que ce type d'inspiration arrive jusque dans les institutions il semble que c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant ça passe plus par des individus et puis on le voit largement aujourd'hui avec tous les débats qu'il y a sur la réalité de cette crise sanitaire donc on voit qu'il y a des individus qui se manifestent qui se positionnent même de manière très engagée mais aujourd'hui au niveau institutionnel c'est un peu plus compliqué et même ça vient atteindre des fondamentaux puisque c'est même l'instruction en famille en France qui est menacée j'entends un peu dans tes mots Sophie comme un peu des vœux pour 2021 qu'est-ce qui pourrait se réveiller la résilience transmettre ces nouveaux ces nouveaux pas forcément ces nouveaux mais ces modèles alternatifs et faire faire ensemble faire du vivre ensemble est-ce que toi Thierry il y a aussi des vœux qui deviennent ou des inspirations des grands lignes pour 2021 c'est ça c'est compliqué je trouve parce qu'on est dans dans une période qui polarise beaucoup en fait je pense que le Covid ça nous a polarisé sur 15 sujets différents je sais masque pas masque collectif pas collectif c'est bon etc donc on est on est dans une situation où il va falloir réapprendre à vivre ensemble et ça ça fait comme ça fait penser à des périodes de conflit dans des pays où certains se positionnent pour une partie l'autre pour une autre pour une alliance ou pour une autre quand finalement tout ça s'apaise il faut réapprendre à vivre ensemble alors moi c'est un peu ce que je ce que je nous souhaite et la meilleure façon de réapprendre bien ensemble c'est d'être en paix avec soi-même en fait c'est ça l'enjeu il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même est inconsolable en fait d'une certaine façon et alors c'est vraiment ce travail-là qu'on a à faire personnellement familialement avec nos voisins avec notre notre entourage notre quartier notre éco-village et ce travail-là d'être suffisamment en paix avec soi-même pour oser la rencontre avec l'autre et passer au-dessus de ce qui nous a ce qui nous a détricoté en fait vraiment je fais une petite parenthèse la mairesse de Montréal Valérie Plante a appelé à la délation par exemple à Montréal pendant les fêtes de Noël parce que nous on n'a pas le droit de se rencontrer nulle part personne et c'est des amendes de 6000 dollars par personne donc ouais c'est ça et la mairesse a appelé à la délation donc ça il va falloir guérir de ça c'est c'est ça que je nous souhaite pour l'année qui vient c'est de guérir que quelqu'un ait pu trouver normal que quelqu'un dénonce un voisin en fait il va falloir guérir de ces choses-là et sur le plan éducatif moi quand j'entends vraiment les ministres et quand j'entends bon tu sais tout ce qui se passe autour de l'instruction en famille en France ça sent la douleur c'est ça qui est fou ça sent la souffrance en fait de ces gens-là et si on arrivait à leur faire sentir vibrer la petite corde sensible qui leur permettrait de comprendre que tu sais ton enfant ça fait trois semaines qu'il a accroché au pied du lit il ne veut pas y aller à l'école tu vois je veux dire tu fais quoi tu vois je veux dire ce qui paraît être humainement très simple à comprendre en fait et auquel ces gens-là par je ne sais pas quels mécanismes s'interdisent d'avoir accès alors si on pouvait arriver à toucher les gens tu vois sur cette humanité-là simple en fait c'est pas il n'y a rien de compliqué quoi je veux dire et bien je pense qu'on arriverait à leur faire du bien à eux personnellement mais aussi à se faire du bien collectivement et que effectivement quelqu'un va arriver à se dire ah mais oui c'est vrai que pourquoi 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 on laisserait des enfants dans des situations où ils ne sont pas bien quoi c'est pas compliqué ça paraît très évident mais visiblement ça ne l'est pas alors je nous souhaite ce retour un petit peu un peu plus de sérénité puis on va avoir foi à l'humanité tu parlais d'un livre que tu vas sortir en mars qui se nomme L'errance en fait le voyage oui c'est parce que pour faire une petite minute moi je pense que notre cerveau c'est un peu comme notre corps c'est à dire il a une plasticité mais à condition d'avoir vécu plusieurs situations puis de l'avoir entretenu d'une certaine façon et bon moi j'ai la chance d'avoir eu quelques vies en une seule et donc une vie d'itinérant en fait donc j'ai vécu dans un camion pendant dix ans mais j'ai aussi fait les foyers d'urgence la manche la route le stop à Nardèche notamment mais ailleurs aussi et j'ai vu là-dedans bon des trucs pas très cool de l'humanité mais j'ai vu aussi de l'humanité sortir de là et j'ai vu les meilleures choses dans des compagnons de misère de détresse j'ai vu des partages j'ai vu toutes sortes de choses et alors voilà ça faisait un petit bout donc le livre oui il sort normalement ce mois-ci mais ça risque d'être un peu court maintenant mais entre tout début de l'hiver et il va être au être Myriadis et ça s'appelle quelques instants d'éternelle errance et voilà donc c'est un partage d'expériences et de réflexions autour de ça puis si je peux me permettre un dernier mot oui la formation continue il y a toujours moyen de s'inscrire peut-être que je mettrai les liens en commentaire et il y a toujours moyen de s'inscrire et de vivre à son rythme ce cheminement cet accompagnement là donc ceux qui veulent nous rejoindre pour l'instant on n'a pas eu de commentaires négatifs alors je me plais elle a sa petite utilité est-ce que Sophie vous vous accompagnez aussi des familles des enseignants avec l'université vivante je sais que c'était plus a priori des immersions à la ferme et dans la ferme des enfants est-ce qu'il y a une formule qui est déjà en place ou qui va être en place pour 2021 oui oui donc nous ça fait ça fait des années qu'on fait ça avec l'université vivante donc on fait des modules assez courts mais qui sont effectivement en immersion sur place et c'est déjà une petite aventure humaine une petite aventure communautaire qui est extrêmement riche et qui permet la rencontre qui permet de tisser des liens peut-être pour construire des projets et ça en général on le fait pendant les vacances scolaires parce que c'est le moment où l'espace est disponible pour recevoir des gens qui viennent des quatre coins de France voire d'Europe ou parfois même de plus loin et qui peuvent se retrouver là dans une réflexion autour de l'enfant de la pédagogie de l'accompagnement de l'enfant ou aussi de la gouvernance enfin on fait diverses choses et c'est assez joyeux et nous arrivons aussi à intéresser un certain nombre de professeurs et d'enseignants qui sont à l'éducation nationale et qui cherchent des pistes comme je le disais tout à l'heure ce sont vraiment des individus qui font bouger le monde aujourd'hui et au sein des institutions également et donc il y a des enseignants partout qui se questionnent et qui ont envie de faire autrement dans leur classe qui ont envie de tisser de nouveaux liens avec leurs élèves et qui viennent chercher de la ressource dans les endroits où on est en quelque sorte dans une forme de marginalité bien que je rebondis aussi sur ce que vient de dire Thierry au sujet de l'humanisme il est partout et on n'a absolument pas le monopole de l'humanisme et loin s'en faut pour ce qui concerne au début puisque nous on est plutôt dans des querelles de villages là actuellement et ce qui est réjouissant c'est qu'effectivement cette humanité elle est partout et même là où on ne l'attend pas et il peut y avoir ce langage du cœur qui s'exprime vraiment à tous les niveaux dans toutes les catégories socio-professionnelles et surtout les continents bien heureusement et ça ça laisse pas mal d'espoir malgré tout parce que ce rayonnement là il peut permettre beaucoup si on le laisse parler si on le laisse s'exprimer et là c'est souvent c'est souvent la peur qui empêche qui empêche cette fluidité ce langage du cœur en tout cas cette année 2020 nous aura permis d'aller se confronter à ces peurs presque dignes des films des films d'anticipation là où on a la vilaine maladie qui nous tombe dessus et peut-être l'année prochaine demain ça sera je ne sais pas quoi les extraterrestres ou des catastrophes naturelles enfin peu importe et il y a toujours ce rapport à la peur quand il devient généralisé à ce point quand il devient collectif bien c'est là que nous sommes en quelque sorte au pied du mur et je souhaite vraiment de tout cœur qu'on trouve la force de de sortir de là du mieux qu'on peut et malgré nos maladresses et puis d'aller faire de plus en plus d'ouverture et de confiance en tout cas il y a beaucoup d'enfants qui sont prêts oui puis aujourd'hui 21 décembre c'est le jour le plus noir de l'année du coup on est arrivé vraiment au plus noir là et puis on va réouvrir une période de plus grande luminosité des jours qui vont grandir symboliquement c'est aussi peut-être avoir plongé là plus profond des peurs qu'on pouvait avoir et il y en a d'autres qui vont continuer à émerger mais continuer à plonger et pouvoir transformer ces souffrances et et créer du relationnel du vivre ensemble à l'Orneau à l'Écolier de l'Orneau on va continuer aussi sur 2021 à proposer des visios des conférences des formations je pense qu'il y a aussi un Momentum qui se crée en Belgique avec de plus en plus d'écoles d'Écolier qui se lancent et ouais je me souhaite là c'est ces trois pays francophones représentés mais de continuer à créer du lien et 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 des voilà de s'entraider de de sortir de nos sentiers battus ça me touche beaucoup aussi ce être un peu dans l'éternelle errance et pouvoir aller les visiter voir les modèles des uns des autres comment ils fonctionnent créer de la la poésie de l'art pour pour réenchanter aussi le monde et créer des des nouveaux récits qui nous inspirent c'est ça on pourrait peut-être aller faire un stage d'ours dans la cabane de Thierry et puis ça m'a dit pour vous donner un petit il n'a pas neigé à Montréal mais il a neigé partout ailleurs au Québec ce qui fait que on va y aller la semaine prochaine avec avec les enfants puis ça finit en fait le voyage finit par quatre kilomètres en raquette en fait puisqu'il n'y a pas accès et puis il faut s'amener il faut amener il faut amener il faut amener l'eau il faut amener il y a de la neige mais la neige c'est essentiellement de l'air et donc il faut amener l'eau il faut amener à manger ça se fait en raquette c'est ça donc on est dans l'an dernier on est tombé dans un mètre cinquante de neige on adore ça c'est quand on arrive et puis ça prend quelque temps avant de chauffer la maison avec le poids la bois mais quand on y est on a vraiment on a vraiment l'impression d'être un hermitage ouais à la fois au milieu de rien et de tout en fait en plus c'est une réserve on est dans une réserve de ciel étoilé en fait donc c'est sur plusieurs centaines de kilomètres autour ils ont baissé toutes les lumières pour qu'on puisse voir le ciel donc voilà alors cette soirée aussi où Saturne et Jupiter se rencontrent ce soir c'est ça j'aurais aimé être là-bas pour pouvoir voir ça en grand mais mais oui mais c'est oui en tout cas bienvenue dans notre micro écho à mots quand vous voulez merci on t'attend en France Thierry à nouveau oui mais oui ça me manque j'aimerais ça j'aimerais ça je suis prêt là dès que ça va être possible je serai là merci je nous souhaite de bien entrer dans l'hiver et que ça soit dans le froid québécois ou ardéchois probablement peut-être au printemps on se retrouvera physiquement au printemps été avec des nouvelles dynamiques de l'année prochaine volontiers normalement moi je serai en Belgique en juillet si les festivals sont maintenus en tout cas puisque je devrais participer au festival de la CEMO et peut-être qu'on pitera avant pour une formation en Belgique aussi avec joie chouette merci à vous voilà je retiens ces petits moments d'esrance créer de l'humanité un langage du coeur et créer ensemble ces façons de créer de la liberté et du bonheur voilà merci d'avoir l'aspect c'est hyper merci Roland c'est l'orne et belle continuation à ce nouveau projet merci à tout bientôt et belle fête à vous merci au revoir merci merci pour au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501